Musique Aujourd'hui c'est le quatrième et dernier jour à Cannes Donc après ce vlog il y en aura plus Je ne pense pas que je vais filmer demain même si je reste sur Cannes Parce que comme je n'irai pas voir de film il n'y a pas de grand intérêt à mon avis Hier donc j'ai vu Misericorde d'Alain Guiraudi C'est un polar en milieu rural A situé à quelques kilomètres en fait de Toulouse Et je crois que j'ai rarement autant ri C'était peut-être même la séance la plus drôle de tout le festival Vous savez c'est la France des apéros, la France du pastis à toute heure La France des champignons cueillis en forêt Et je dois dire que ça m'a vraiment bien plu pour le coup D'autant qu'on a un personnage de prêtre qui est... Qu'on est loin d'oublier en fait Un personnage de prêtre qui va clairement marquer les esprits Et chacune de ses apparitions provoquait mais d'immenses éclatres Jusqu'à un fou rire général vers la fin du film on va dire Aujourd'hui je vais voir à 9h Limonov de Kirill Srebrennikov Qui est un biopic sur Edouard Limonov En sachant que je suis en train de lire justement le bouquin Dont le film est inspiré dans Limonov d'Emmanuel Carrère Ensuite à midi j'ai Marcello Mio Donc film français avec deux Christophe Honoré Avec Cara Mastroianni, Catherine Deneuve, Melvi Poupo, Benjamin Biolet J'ai entendu dire que le film était dans un autre soi assez bourgeois Donc je suis un peu déçue parce que j'attendais particulièrement Mais bon Ensuite je vais me laisser un peu de temps pour qu'il y ait des articles A la base je vais aller voir Partenope de Paolo Sorrentino Mais j'ai lâché l'affaire parce que déjà le film m'intéressait pas énormément à la base Et il a été donc diffusé hier en séance de gala Donc il a eu sa première hier Et les gens ont dit que c'était clairement une longue pub pour Yves Saint Laurent Qui sponsorise le film Et que globalement ça n'avait pas grand intérêt C'était même un peu misogyne sur les bords Donc ouais non 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 ça m'a clairement rebutée Et enfin à 19h15 je vais voir un film restauré de Marco Belloccio Donc Viol en première page En sachant que Marco Belloccio lui-même sera présent C'est quand même l'un des plus grands réalisateurs italiens Donc il me tarde de découvrir un film que je n'ai pas encore vu pour le coup Il est temps que je passe un retour sur les films que j'ai vu tout à l'heure Alors déjà je tiens à dire que Kyrie Sebrénikov pour Limonov Se hisse à nouveau parmi mes films préférés l'année C'était déjà le cas en 2023 avec La femme de Tchaïkovski 2023 oui c'est ça l'an dernier Et là à nouveau avec Limonov on est sur un immense coup de coeur C'est donc l'histoire d'Edouard Limonov qui était plein de choses à la fois A la fois un punk, à la fois un voyou, à la fois un poète Le film, enfin la vie de Limonov de façon générale se s'est situé de l'Ukraine à la Russie En passant par les Etats-Unis ainsi que par la France C'est une épopée punk pour le coup Avec une mise en scène qui est tout aussi libre Sans oublier la performance exceptionnelle de Ben Whishaw Que j'espère voir emporter un prix d'interprétation Je sais que j'ai le sentiment de le dire à chaque film Mais pour le coup je ne comprends pas que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne ce prix J'ai également vu Marcello Mio de Kitov Honoré Qui est porté par un synopsis assez particulier En effet les personnages jouent leur propre rôle En l'occurrence la Kira Mastroianni joue Kira Mastroianni Qui est hantée par le fantôme de son père Marcello Qui va décider de s'habiller comme lui, de se prendre pour son père Tout ça face à l'incompension de son entourage Donc composé de Benjamin Biolet, de Melville Poupot, de Catherine Deneuve C'est assez particulier parce que comme ils s'appellent tous par leur prénom Et pour le coup ils jouent leur propre rôle On a vraiment le sentiment d'être dans un entre-soi Un entre-soi bourgeois en l'occurrence Qu'on ne connait pas forcément Dont on découvre le fonctionnement, dont on découvre la dynamique Et ça nous semble tellement éloigné en fait De notre environnement à nous, de ce qu'on vit tous les jours Que personnellement j'ai du mal à ressentir de l'intérêt Pour leurs problématiques, pour leurs enjeux Parce qu'en fait, ça me semble tellement éloigné du quotidien J'ai retrouvé Sophie et Marion Non mais deux grandes influenceuses Mais oui Mais elles se présentent ont tout à l'heure Là en cours, parce qu'il va y avoir Pierre Ninet Pour la montée des marches du camp de Montecrisco Il faut qu'on arrive à temps On est à bout de souffle La dame, il y a une poche Et Jéo, pourquoi pas ? Il s'est envolté Il est où ? On l'a vu, il y avait sa tête entre les voitures Oh là là Oh là là Il est fou ! Tu vois, c'est le côté, il est le côté C'est le côté C'est le côté Vous avez vu ? Je vais essayer de montrer ce film Ce que je vais essayer de présenter C'est un Je bâti il monstro in prima pagina Avec un satan avec son français Peut-être intéressant aussi aujourd'hui Qui regarde la manipulation Et on va se quitter ici C'est donc une fin de festival pour moi Tout à l'heure, j'ai rencontré Marianne et Sophie Donc Marianne, Ciné Marianne sur Instagram Et Sophie, Sophie Hardwork sur Instagram Deux créatrices de contenu Et qui m'entend extrêmement bien Depuis plusieurs années maintenant Donc c'est la première fois qu'on se voyait C'était très sympa J'en ai profité aussi pour les interroger Pour des articles Et justement En parlant articles Il y en a un qui a été publié Sur Martine Une femme que j'ai rencontrée Dans la file d'attente en fait Qui patientait depuis 11h le matin Avec son tabouret Afin de voir la montée des marches Du film Du film par Thénopée Parce qu'elle souhaitait absolument Vagary Hunman Ça fait 15 ans qu'elle fait ça Et elle a mille et une anecdotes A raconter sur les célébrités Les célébrités qui la reconnaissent Même C'est assez impressionnant Donc je vous mets le lien de l'article Si ça vous intéresse C'était une belle rencontre Et je suis vraiment contente D'avoir pu échanger avec elle Et donc L'article avec Marianne Ça sera sur Les personnes qui viennent sans accréditation Puisque Marianne Elle est venue 3 jours ici Sans accréditation Et donc elle tente d'assister à des films Ce qui fonctionne par ailleurs Et avec Sophie Il sera plutôt question Des accréditations 3 jours à Cannes Donc là l'accréditation que moi j'ai eue Qui au départ est pleine de promesses Et évidemment ça nous donne l'opportunité D'aller au festival de Cannes Et ça c'est formidable Mais en fait Finalement C'est très difficile D'avoir des séances de gala La billetterie Comme elle ouvre plus tardivement On a aussi beaucoup de difficultés Récupérer des séances Qui nous intéressent Et en plus de ça Les séances qu'on peut avoir Ce sont au cinéma Dans un cinéma situé à 30 minutes Du centre-ville Alors bien sûr L'article n'est pas à charge Contre le festival ou quoi Parce que Sophie Très heureuse comme moi D'être présente ici Et de pouvoir profiter de cette opportunité Mais il y a aussi des avantages Et je pense que c'est important De les mettre en avant Et pour finir cette vidéo Sur une bonne note Je vais évidemment vous faire un top 5 Des films que j'ai vu au cours de ce festival J'ai eu très peu déception Je dirais que les deux films Qui ont le plus déçu C'est Marcello Millau Et l'un seul de David Cronenberg Mais hormis ça J'ai eu d'excellentes surprises Alors à la 5ème place Je donnerais à Nora De Sean Baker Pour ce road trip Hilarant Pour la façon dont il dépeint l'Amérique En fait le rêve américain A travers cette jeune strip-teaseuse Indépendante Fort Qui n'hésite pas à mordre Littéralement A la 4ème place Je donnerais En fanfare Parce que c'est vraiment le film Qui a le plus gros potentiel Populaire Dans cette sélection C'est une histoire qui est touchante Drôle Avec des personnages attachants Une dynamique qui présente Extrêmement bien entre Benjamin Laverne Et Pierre Lottin A la 3ème place Et là ça devient plus sérieux On a The Apprentice Dali Abassi Pour la façon dont le film dépeint Le fonctionnement finalement du pouvoir Comment est-ce que les hommes Parviennent à se faire leur place Dans le milieu new-yorkais Et à s'imposer A la 2ème place On a The Substance De Coralie Farja Qui Un conte féministe Mais rempli d'hémoglobine Dans la lignée de Conronenberg Avec de la body horror Et à la 1ère place Mon coup de coeur Donc de ce matin Limonov De Kiel Zebrunikov Pour cette épopée punk Portée par l'excellent Ben Wichaud Ça en est tout pour ces vlogs J'espère qu'ils vous ont plu Je ne vous cacherai pas Que le festival a été extrêmement intense 3 jours Ça va tellement vite D'autant que Comme certaines séances sont au cinéum Dans le cinéma Si tu as 30 minutes du centre Tu passes aussi pas mal de temps Dans les transports A faire des allers-retours Donc il y a ça Il y a Tu dors peu quoi Moi je me souviens De ma nuit de 4h Du lundi au mardi C'est vrai que c'est compliqué Le lendemain T'enchaîner des séances Mais c'est que du bonheur Je veux dire Tu vois des films Tu rencontres des personnalités Que tu admires Enfin Commencer le festival En voyant Benjamin Lavergne Et le terminer En voyant Raphaël Conard Mais je n'aurais jamais pensé Ça l'an dernier Parce qu'il y a un an Je découvrais ces deux acteurs C'était d'ailleurs Mes plus grosses découvertes Cinématographiques En tout cas En termes d'acteurs En termes de rôle C'était vraiment Mes deux belles surprises De l'année 2023 Et je n'aurais jamais pensé Qu'un an après Je serais capable de dire Oui j'ai eu l'opportunité De les voir en vrai Et de les voir en chair Et en os finalement J'espère que cette série de vol Vous a plu Moi il faut que je rearrange Un peu tout ça Parce que forcément Comme je montais le soir Vers 1h du matin C'était publié assez tôt Le lendemain Je n'ai pas forcément Eu le temps de faire Des jolies miniatures Donc je vais retravailler tout ça Pour vous proposer Un design cohérent aussi Et puis plutôt plaisant visuellement Merci en tout cas D'avoir suivi ces vidéos Et puis je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada